Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser une petite guitare électrique avec des élastiques et sans machine. C'est parti ! Pour la réaliser, cette petite guitare, il va nous falloir 3 couleurs d'élastiques différentes, 2 fourchettes et un crochet. On va commencer avec un élastique que je prends noir, que je pose sur ma dent de droite, je fais un 8 et je repasse une fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir des élastiques sur ma dent de droite. Je continue avec un élastique de couleur rose que je pose sur ma dent de droite, je fais un 8 et je passe une fois, deux fois, trois fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir 4 élastiques roses sur ma dent de droite. Je continue avec deux élastiques que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper mes 4 élastiques roses qui sont en dessous, donc il n'y en a qu'un. Mais on a l'impression d'en avoir 4, donc c'est notre élastique de départ. On place ensuite dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on pose sur notre dent de derrière. On continue avec deux élastiques que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va attraper les 4 élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on pose sur notre dent de derrière. On continue avec deux élastiques que je choisis gris, que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper mes 4 élastiques roses qui sont en dessous et je fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je détache ces deux élastiques gris et je pose sur ma dent de derrière. Je continue avec deux élastiques gris, toujours que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, j'attrape les 4 élastiques qui sont en dessous et je fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je détache ces deux élastiques et je pose sur ma dent de derrière. Et donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Je viens attraper mon élastique noir, donc j'ai l'impression d'en avoir deux mais il n'y en a qu'un. Et je le fais passer comme ceci par-dessus, de façon à ce qu'il vienne se positionner ici. Donc regardez bien les images pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre mon élastique de départ, donc le tout premier qui se trouve à ce niveau-là. Donc il n'y en a qu'un mais on a l'impression d'en attraper 4 et on va le poser sur notre dent de droite, comme ceci. On continue ensuite avec 2 élastiques roses que l'on pose sur la dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va attraper l'élastique de départ qui se trouve en dessous et on fait passer par-dessus. Pour poser ici au milieu, on place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on pose sur la dent de derrière. Je continue ensuite avec 2 élastiques toujours que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, j'attrape les 4 élastiques qui sont en dessous et je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je viens attraper mes 2 élastiques qui sont sur ma dent et je pose sur la dent de derrière. Je continue avec 2 gris, cette fois-ci, que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, j'attrape mes 4 élastiques roses qui sont en dessous et je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je détache ces 2 élastiques et je pose sur ma dent de derrière. Je continue avec 2 gris que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper les 4 élastiques gris qui sont en dessous et je fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je détache ces 2 élastiques et je les pose sur ma dent de derrière. Donc là, j'ai un élastique qui s'est décroché, je le remets en place. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, on va reprendre notre élastique de départ, celui qui maintient le tout, celui-ci. Ensuite, juste après, on a celui-là et on va le prendre, celui qui vient juste après l'élastique de départ. De toute façon, vous le voyez bien sur l'image et on va l'enfiler sur notre dent de droite. Ce qui nous donne l'impression d'enfiler 4 élastiques en tout. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revenir en arrière et à regarder correctement les images. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on continue ensuite avec 2 élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. On va attraper les 4 élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on pose sur notre dent de derrière. On continue avec 2 élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les 4 élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec 2 élastiques que l'on pose toujours sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les 4 élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec 2 élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les 4 élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on pose sur notre dent de derrière. On place de nouveau le tout dans ce sens. Et voici ce que l'on obtient. On continue avec un élastique rose, toujours, que l'on pose sur notre dent de droite. On fait un 8 et on repasse une fois, deux fois, trois fois. De cette façon, on a l'impression d'avoir posé quatre élastiques roses en tout. On continue avec trois élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Et ensuite, avec le crochet, on va venir attraper cet élastique qui est juste en dessous pour le faire passer par-dessus. On place ensuite le tout dans ce sens. On vient détacher ces trois élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec trois élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper les six élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces trois élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper tous les élastiques roses qui sont en dessous pour faire passer par-dessus. Et on va également attraper les quatre élastiques gris qui suivent. Voilà, on place maintenant le tout dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. Donc voici ce que l'on obtient. On va maintenant venir attraper de nouveau tous les élastiques avec notre crochet, donc on les place dessus. On détache. On retourne notre pièce. Et on va réenfiler tout ça sur notre dent de droite. Donc là, j'aurais clairement dû m'aider d'un autre crochet, puisque ça n'a pas été facile. Donc si jamais vous avez un autre crochet sous la main, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, on replace le tout comme ceci. On va reprendre notre élastique de départ, celui qui maintient le tout. Et on va l'enfiler sur notre dent de droite. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va attraper l'élastique de départ, on le fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les quatre élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue, deux élastiques sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les quatre élastiques roses qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue, deux élastiques gris que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va attraper les quatre élastiques roses qui sont en dessous, on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques, on les pose sur la dent de derrière. On va maintenant reprendre notre élastique de départ et donc, sur cet élastique de départ, on a cette lignée d'élastiques. Donc, élastique de départ et après la lignée d'élastiques, on va prendre le premier qui vient sur cette lignée, donc celui-ci, et on l'enfile sur notre dent de droite, ce qui nous donne l'impression d'enfiler quatre élastiques en tout. Et on continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper nos quatre élastiques qui sont en dessous et on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques, on les pose sur la dent de derrière. On continue, deux élastiques sur la dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les quatre élastiques roses qui sont en dessous, on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques, on les pose sur la dent de derrière. On continue, deux élastiques roses, toujours, que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les quatre élastiques qui sont en dessous, on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques, on les pose sur la dent de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape les quatre élastiques qui sont en dessous, on fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur la dent de derrière. On continue avec un élastique que l'on pose sur notre dent de droite, on fait un 8, on repasse une fois, deux fois, trois fois, ce qui nous donne l'impression d'avoir posé quatre élastiques en tout. On continue avec trois élastiques que l'on pose sur notre dent de droite devant et derrière. Avec le crochet on va attraper l'élastique qui est en dessous, celui-ci, et on va le faire passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces trois élastiques donc maintenez bien le tout sinon ça risque de sauter vu que c'est très serré. On détache et on pose sur notre dent de derrière. On continue, trois élastiques sur notre dent de droite devant et derrière. Avec le crochet on attrape les six élastiques qui sont en dessous, on fait passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces trois élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue, trois élastiques toujours que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les six élastiques qui sont en dessous, on fait passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces trois élastiques, on les pose sur notre dent de derrière. Voici ce que l'on obtient. On continue avec deux élastiques gris que l'on pose sur notre dent de derrière. Avec le crochet, on va attraper les six élastiques qui sont en dessous, on fait passer par dessus. On va attraper également les quatre élastiques roses suivants, on fait passer par dessus. Et les quatre élastiques gris suivants que l'on fait passer également par dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques gris et on les pose sur la dent de derrière. Voici donc ce que l'on obtient. Je continue maintenant avec trois élastiques noirs que je pose sur mes deux dents de droite, devant et derrière. Et avec mon crochet, je vais venir attraper tous mes élastiques qui sont en dessous et je fais passer par dessus. Je place dans ce sens, je détache ces trois élastiques et je pose sur mes deux dents de derrière. Et on continue avec trois élastiques noirs que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper tous les élastiques qui sont en dessous, on fait passer par dessus. Donc là, il va falloir répéter l'opération plusieurs fois. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve un petit peu plus loin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On continue avec un élastique rose que l'on pose sur notre dent de droite. On fait un 8, on repasse une fois, deux fois, trois fois, ce qui nous donne l'impression d'avoir posé quatre élastiques roses en tout. On continue avec un élastique rose que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. On fait un 8 et on repasse derrière et devant. On a tout simplement doublé notre élastique. Ensuite, avec le crochet, on vient attraper l'élastique rose qui est en dessous, on fait passer par dessus. On le place au centre. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur la dent de derrière. On continue avec trois élastiques roses que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on vient attraper les quatre élastiques roses qui sont en dessous, on fait passer par dessus. On attrape également les élastiques noirs qui sont en dessous et on les fait passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. Et on continue avec un élastique rose que l'on pose sur notre dent de droite. On fait un 8, on repasse une fois, deux fois, trois fois, ce qui nous donne l'impression d'avoir posé quatre élastiques en tout. On continue avec un élastique que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. On fait un 8 et on repasse derrière et devant, une fois de plus, pour doubler notre élastique. Ensuite, avec le crochet, on va venir attraper l'élastique qui est en dessous et on le fait passer par dessus pour le placer au centre de l'élastique. On place ensuite le tout dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec trois élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper les quatre élastiques roses qui sont en dessous et on le fait passer par dessus. On vient également attraper tous les élastiques qui restent en dessous pour les faire passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue ensuite avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on va venir attraper tous les élastiques roses qui sont en dessous pour les faire passer par dessus. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur notre dent de derrière. On continue avec un élastique que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière. Avec le crochet, on attrape tous les élastiques qui sont en dessous, on fait passer par dessus. On place dans ce sens, on vient détacher cet élastique et on le pose sur notre dent de derrière. Il nous reste donc deux élastiques sur cette dent. On va venir attraper celui du bas pour le faire passer par dessus, celui du haut, comme ceci. Il ne reste plus qu'à serrer le tout. Et on va avoir terminé la plus grosse partie de notre guitare. On peut maintenant le détacher, ça ne risque plus de bouger. On va venir avec des élastiques gris réaliser les cordes. Donc on passe comme ceci, tout simplement, on double l'élastique et on place les cordes où l'on souhaite. Pour ma part, j'en ai fait quatre. Vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de vos envies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, une fois tous nos élastiques posés, notre élastique de fermeture, on peut le cacher dans d'autres élastiques pour qu'il ne se voit plus. Et donc voici le résultat une fois cette petite guitare terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! ...